La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité ce soir, c'est d'abord ce plan stratégique quinquennal, un plan mis en place par le gouvernement togolais et le programme alimentaire mondial PAM. Les modalités de mise en œuvre de ce plan à suivre dans ce journal. La direction de la plateforme industrielle d'Adetikopé sollicite l'adhésion des populations des cantons de Dalavé, Koumé et Adetikopé à la deuxième phase du projet PIA. Les consultations des populations sont terminées. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis cet hommage rendu ce jour à Chal Kondi Agba, hommage rendu à l'illustre disparu par les universitaires du Togo, de l'Afrique et de l'Occident, ceci en présence des membres du gouvernement. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le journal. Ouvrons cette édition avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. A l'invitation de son Excellence M. Faure et son Zimna Niasimbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Nana Akufoado, président de la République du Ghana, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo demain jeudi 28 juillet 2022. Afin de réserver un accueil chaleureux, fraternel et authentique à l'illustre hôte, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires invite Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement désignés, les chefs traditionnels de la préfecture du Golfe, à se présenter à l'aéroport international Niasimbe-Eyadéma demain jeudi 28 juillet 2022. La mise en place doit être terminée à 9h30. Notez bien, cet accueil s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Signé Payadoua Boubessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Un plan stratégique quinquennal en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un plan mis en place par le gouvernement togolais et le programme alimentaire mondial PAMA. Les acteurs concernés se sont retrouvés pour définir les modalités de mise en œuvre de ce plan. Ulrich Améga. Entre 2021 et 2022, les prix des produits alimentaires de base importés et produits localement sont en hausse de 50 à 87%. Les chocs climatiques, l'augmentation significative du prix des engrais sont à la base. À ces mots s'ajoutent la crise ukrainienne et la montée du terrorisme. L'accès à l'alimentation des populations devient préoccupant. Le programme alimentaire mondial PAMA met en place un plan stratégique pays 2022-2026 pour sauver des vies, changer des vies, afin de répondre à l'objectif d'une fin zéro. Le pouvoir d'achat de ces populations est diminué. Donc nous allons les assister à travers des assistances alimentaires et transferts monétaires ponctuels. Renforcer la résilience des petits producteurs. Il y aura également l'appui aux cantines scolaires, donc au développement des cantines scolaires avec le jardin potager, etc. Acompagner le gouvernement et tous les partenaires humanitaires et développement à être appuyés pour pouvoir mettre en œuvre leurs propres programmes à travers un appui logistique. À travers l'entreposage, le transport, l'achat des produits. Une réponse à l'insécurité alimentaire. Ce plan quinquennal nécessite une mobilisation financière de 17,6 millions de dollars, ce qui permettra d'assister et de renforcer la résilience de plus de 260 000 personnes vulnérables au Togo. Le PAM mobilise des ressources à l'extérieur, mais ces ressources doivent être complémentées par ce que l'État va mettre. Que ce soit les ressources financières, les ressources techniques, les ressources, en tout cas un personnel technique, tout cela va contribuer à la mise en œuvre de ce plan stratégique. Ce plan stratégique du PAM ne vient pas pour écraser tout ce qui existe et d'en créer de nouveau. Nous allons nous appuyer sur les structures existantes, en renforçant leurs capacités et en les dotant avec des moyens pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire déjà. Le PAM peut donc compter sur le concours du gouvernement togolais à travers sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Dindion Kolani, a, au nom du gouvernement, réitéré la vision du Togo, celle de construire une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Fin de la session de formation des stagiaires bénéficiaires du programme AIDA. Le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche favorisera une meilleure mobilisation des ressources fiscales. Démarré dans la région des Savannes, cette formation s'est achevée avec les stagiaires de l'OMÉ. Cette session de formation couronne 12 mois de stage de 400 primo demandeurs d'emploi placés dans les communes du Togo. Elle s'inscrit dans le contexte du programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche AIDA, une initiative du gouvernement mise en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi. L'ambition est de renforcer l'employabilité des bénéficiaires. Les stages permettent aux diplômés de développer leurs compétences professionnelles. L'idée, c'est leur donner la chance de rester dans leurs communes d'accueil. L'idée, c'est développer leurs compétences pour que ceux qui ne seront pas recrutés par les communes, qu'ils puissent aller cette fois-ci sur le marché de l'emploi avec beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de force. Ce renforcement de capacité effectué par l'Office tougalais des recettes OTR porte sur deux grands modules. Les soft skills, littéralement les compétences douces. Il s'agit d'un ensemble de compétences comportementales, transversales et humaines qui incluent la créativité, le travail d'équipe, la communication pour faire des stagiaires, des collaborateurs efficaces. La mobilisation des ressources fiscales locales est également abordée. Nous avons travaillé sur comment est-ce qu'on peut auditer et quelles sont les stratégies qui sont mises en eue pour le légissement de l'assiette fiscale. Ces modules ont été dispensés dans un double objectif, celui de donner d'abord l'information à nos partenaires que sont la mairie à travers ces agents, mais aussi en même temps nous voulons utiliser ce moyen pour mobiliser davantage de recettes. Désormais, bien aguerris, les bénéficiaires se disent prêts à relever les défis de la mobilisation des ressources fiscales dans les communes. Nous avons reçu la formation, nous sommes à présent compétents et nous vraiment sollicitons pour que les mairies nous gardent pour que nous puissions vraiment aider en ce sens que les recettes vraiment puissent rentrer pour la commune. Cette ultime session de trois jours à l'OMI met fin à la série de renforcement de capacité qui a commencé fin juin et qui s'est déroulée dans toutes les régions du Togo. Chaque année, ce sont 1000 stagiaires, essentiellement des diplômés primo-demandeurs d'emploi qui sont placés dans les entreprises pour un stage pratique de 12 mois. Pour bénéficier de ce programme de pré-insertion du gouvernement, il faut s'inscrire sur le site web de l'ANPE, conditions sine qua non. L'actualité ce soir, c'est aussi l'harmonisation des métiers de maçon et de plombier. L'harmonisation entre le Ghana, le Nigeria et le Togo. La cérémonie de lancement officiel des activités s'est déroulée ce matin. Elles vont durer trois semaines. Les professionnels du secteur des métiers et pédagogues échangent sur l'harmonisation des normes de compétence professionnelle. Une démarche qui devra aboutir à la reconnaissance de la formation et de la certification. Trois métiers sont concernés. Maçonnerie, assistance maçonnerie et plomberie. Pour le ministre de l'enseignement technique et de l'artisanat, cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Forissoz Imna Niasimbe, qui mise également sur le secteur pour le développement du pays. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est aujourd'hui, à juste titre, au cœur des réformes et de l'agenda du gouvernement togolais, contenu dans le plan national de développement PND et dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Cela dénote de l'importance toute particulière qu'accorde le gouvernement à ce sous-secteur. Loin des leviers devant booster l'économie nationale et contribuer à l'atteinte des objectifs du PND et au renforcement de la coopération sous-régionale et internationale. Il sera question, entre autres, d'étudier les référentiels de formation des métiers élaborés par le Nigeria et le Ghana en les comparant aux normes en vigueur au Togo. Ces référentiels qui seront élaborés seront utilisés dans nos centres de formation. Il faut qu'on regarde de près pour s'assurer que, oui, voilà ces compétences qu'il faut donner aux jeunes. Puisque si un jeune est formé dans le métier de plomberie, par exemple, il faut qu'il soit capable de travailler au Ghana et au Nigeria pour que la certification qu'il a obtenue ici dans son pays de départ soit également reconnue dans le pays d'accueil. Le projet est soutenu par l'Organisation internationale du travail OIT. Je vous l'annonçais en titre. Les consultations des populations impactées par la deuxième phase du projet PIA, plateforme industrielle d'Adetikopé, se sont achevées. Pendant deux semaines, les promoteurs ont partagé avec les populations des cantons de Dalavé, Koumé et Adetikopé, le contenu de ce projet ainsi que ses impacts sociaux et environnementaux. Issa Karouna, Clarisse Atiklé. De la commune à Gouenivé 6, la plateforme industrielle d'Adetikopé va bientôt s'étendre à la commune Zio 1. Pour la deuxième phase de ce projet, les populations des cantons de Dalavé et de Koumé, mais également d'Adetikopé, seront impactées. Des impacts sociaux et environnementaux sont évalués par des cabinets spécialisés. Pour leur meilleure gestion, des consultations entrent d'une part la PIA et l'Agence nationale de gestion de l'environnement et de l'autre, les populations impactées. Ils ont été informés, même sur les expropriations qui ont eu lieu. Ils ont posé des questions, ils ont posé des doléances et des réponses positives leur sont données par PIA. Les populations sont contentes d'apprendre qu'il y aura entre elles et PIA une entente, un contrat sur le recrutement et sur les emplois. Les populations sont satisfaites. C'est notre objectif à nous aussi que ce projet soit mis en œuvre au regard des impacts positifs. Une démarche méthodique très appréciée par ces populations qui attendent beaucoup de ce projet pour changer positivement leur quotidien. Nous les femmes, c'est nous qui nous occupons plus de la scolarité des enfants. Maintenant que nos terres sont prises, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire pour que nous puissions subvenir aux besoins de nos familles. On ne peut pas faire des emplois sans casser les oeufs. Quand l'État a besoin d'un terrain pour un projet, on doit toujours demander à la population qu'ils donnent leur terrain. Tous les bâtiments, les choses, les arbres, les manguiers, les palmiers sont indemnisés. Nous demandons à ma population d'accompagner le projet. Tout ça là, c'est pour notre propre bien. 712 hectares sont réquisitionnés pour la mise en œuvre de cette deuxième phase du projet. Une deuxième phase qui verra naître de nouvelles activités industrielles sur ces sites dédiés. On aura à implanter une centrale solaire. Et cette centrale solaire va occuper la majeure partie du site. Outre la centrale solaire, il y aura encore d'autres industries. Il y aura l'industrie textile et des industries agroalimentaires. Au-delà de la construction des ouvrages sur les sites, une voie bitumée longue de 7,9 km sera réalisée. Les travaux, proprement dit, sont censés démarrer à partir de septembre prochain après validation de l'étude d'impact social et environnemental. On en vient à cette tournée de sensibilisation et d'information des acteurs du projet de réforme foncière pour l'accroissement de la production agricole. Tournée initiée par l'organisation de mise en œuvre du Millennium Challenge à compte OMCA. Et l'équipe du OMCA était ce mercredi à Thévié, à Chautéphée. Clarissa Ticlet. Les communautés à la base appelaient à s'approprier le contenu du projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole, LRAP. C'est l'un des deux projets exécutés par l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à compte OMCA Togo dans le cadre du programme Seuil Autre-Chord. Son objectif, améliorer la sécurité du régime foncier, coutumier, très souvent source de conflits. Ce projet se situe pleinement dans le grand programme de réforme foncière piloté par le ministère de l'Urbanisme, de l'habitat de la réforme foncière. Et donc, il s'agira essentiellement de permettre aux communautés de jouir de leurs droits sur le foncier rural. Vous savez très bien que le ATR est le support de toutes les activités humaines. Avec le LRAP, il s'agira de voir les mécanismes intermédiaires qui permettront, n'est-ce pas, de sécuriser le foncier rural. Une tournée de sensibilisation et d'information des acteurs du projet LRAP dans cinq préfectures, identifiées et retenues sur l'ensemble du territoire. À l'étape de Thévier, préfecture de Zio, les communautés ont bénéficié d'informations, notamment sur les droits fonciers, les erreurs telles que la délivrance des titres fonciers multiples pour une même parcelle ou encore le chevauchement des parcelles. Ici, il s'agira d'abord de leur expliquer le mécanisme par lequel le foncier rural qui est ici concerné sera touché et les moyens par lesquels toutes les communautés pourront faire valoir, n'est-ce pas, leurs droits sur les droits de propriété, voyez-vous, sur le foncier rural afin de permettre, n'est-ce pas, de booster la productivité agricole. La tournée a démarré depuis le 18 juillet. À Vente-Hévier, l'équipe de l'OMCA était à Badou. Finalité, aider les communautés à sécuriser au moins 35% des terres avec des documents administratifs et légaux. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué. À l'invitation de son Excellence M. Fort Esosimna Niasimbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo demain jeudi 28 juillet 2022. Afin de réserver un accueil chaleureux, fraternel et authentique à l'illustre hôte, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires invite Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement désigné, les chefs traditionnels de la préfecture du Golfe à se présenter à l'aéroport international Niasimbe-Eyadema demain jeudi 28 juillet 2022. La mise en place doit être terminée à 9h30. Notez bien, cet accueil s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Signé Payadou Aboupessi, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Actualité à l'étranger à présent, le président français Emmanuel Macron est en terre béninoise. Il a été reçu par son homologue béninois Patrice Talon. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales entre les deux pays. Le président béninois Patrice Talon a reçu son homologue français Emmanuel Macron mercredi à Cotonou. Les deux chefs d'Etat ont d'abord discuté en tête à tête à la présidence du Bénin pour ensuite convier leur délégation aux discussions portant essentiellement sur l'amélioration de leurs relations bilatérales. Le programme de cette rencontre n'est pas connu en détail, mais les présidents devraient aborder les questions de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité alimentaire ainsi que de la coopération artistique et culturelle. La visite de la France s'inscrit également dans la volonté du pays de renouveler ses relations franco-africaines. La journée se poursuivra sur la visite de l'exposition des bronzes du Bénin, récemment restituée après avoir été pillée par les puissances coloniales. A l'issue de ces rencontres, Patrice Talon et Emmanuel Macron tiendront une conférence de presse commune sur la teneur de leurs échanges afin de clôturer cette première visite officielle du président français au Bénin. Au Burkina Faso, les excuses de Blaise Campaoré divisent l'opinion des excuses qui ne font pas l'unanimité. Un pardon forcé d'après le secrétaire du comité international du mémorial Thomas Asankara. Les excuses de l'ancien président Burkinabé Blaise Campaoré aux familles des victimes et aux proches de Thomas Asankara ne font pas l'unanimité dans la capitale. Pour le secrétaire du comité international du mémorial Thomas Asankara, Luc Damiba, ces excuses ne sont qu'une mascarade. Vous ne pouvez pas être condamné, ne pas avoir reconnu vos actes, dénier la justice, les défier même. Et au bout de la chaîne, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'autres issues, vous venez demander pardon. A la limite, on a l'impression que c'est un pardon forcé. C'est un pardon forcé. C'est comme si on l'a forcé à demander pardon. Exilé en Côte d'Ivoire après avoir été chassé du pouvoir en 2014, Blaise Campaoré avait rendu tabou la mort de son ancien compagnon d'armes Thomas Asankara qui a été abattu lors du coup d'État de 1987. On a déjà prononcé la sentence et tout, et qu'il reconnaît avoir voté et eu s'excuser. Moi, je trouve qu'on devrait vraiment mettre tout ça de côté et puis marcher ensemble pour pouvoir vraiment être solide face à cette situation-là. Donc pour moi, c'est d'abord un geste qu'il faut saluer. Moi, je suis resté sur ma soif par rapport à la lettre. Ma soif, c'est quoi ? En fait, je sens que depuis le début du problème, la justice est en train d'être occultée. Si on avait simplement mis à la fin de la lettre, je me mets à la disposition de la justice de mon pays. Moi, j'aurais applaudi. Malgré une condamnation par contumasse à la prison à vie, Blaise Campaoré a pu passer quelques jours au Burkina Faso sans être inquiété au mois de juillet, sur invitation du président de transition, le lieutenant-colonel d'Amiba. En bref, quatre morts électrocutées lors d'une manifestation anti-Monusco en RDC. C'était au cours de la dispersion de la marche. La police a usé deux tirs de sommation pour disperser la foule. Les manifestations contre les casques bleus se sont multipliées dans plusieurs localités en RDC. Ceci dit, retour chez nous avec cet hommage rendu ce jour au professeur Chal Kondi Agba. Il a tiré sa révérence le 13 juillet dernier. Universitaire qu'il était, la communauté universitaire du Togo, de l'Afrique et de l'Occident lui ont rendu un hommage. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Voulez-vous facilement payer vos achats avec un compte mobile money, recevoir vos paiements en ligne ou encore renvoyer de l'argent de manière sécurisée ? Sinep, une entreprise fintech africaine, est la solution. Elle a convié ce jour des journalistes à une conférence de presse. Sandra Agbottier, Gisèle Cozona, firma Adinare. Sinep, une solution de paiement unique pour mieux développer son business. Créé en 2016, ce fintech africain a su se faire une place sur le marché. Grâce à son efficacité, entreprises, institutions publiques, comprivées n'ont plus de soucis à se faire pour encaisser ou transférer d'argent. L'opération s'effectue en ligne via mobile money et carte bancaire. Le procès de fonctionnement de Sinep, elle est très simple, je dirais en deux clics. Donc l'entreprise qui décide de digitaliser ses procédures de paiement, il approche Sinep, il remplit toutes les formalités, on lui met à disposition les API de paiement par mobile money et puis carte bancaire. Il l'intègre, il l'intègre ça sur son site. Une fois qu'il l'intègre ça, le client, quand il veut payer, il se rend sur le site, il choisit le moyen de paiement qu'il veut utiliser, il confirme le moyen de paiement, son compte est automatiquement débité au profit du compte de l'entreprise qui est crédité de la valeur en question. Fini donc les difficultés liées au paiement et les risques d'encaissement de faux billets, ainsi que la longue queue pour les transactions. L'entreprise Sinep est soutenue par ses partenaires Togocom, Ecobank et Move Africa. Nous à Togocom, nous avons enclenché depuis quelques années un ensemble de transformations pour pouvoir accélérer, participer à l'accélération de l'économie numérique au Togo. Sinep, c'est une finitaine qui est présente dans plusieurs pays de l'UMOA, donc c'est la qualité de leurs prestations, leur professionnalisme et l'ambition qu'ils ont comme nous d'apporter ces services-là au maximum de clients possibles. L'entreprise Sinep est aujourd'hui présente dans dix pays d'Afrique francophone. Elle est accessible sur www.sinep.com. Le sport de masse, un sport de plus en plus pratiqué un peu partout. Les plages togolaises ou des terrains sont pris d'assaut tous les week-ends. Après le sport, la troisième mi-temps, qu'est-ce que c'est ? Quelles en sont les conséquences ? Alexandra Adekambi, Clarisse Atiklay. De la marche, de l'endurance et même de la vitesse. À la plage, sur les trottoirs ou dans les quartiers, tous les endroits sont bons pour exercer ces disciplines sportives. Pour ce groupe de jeunes et adultes, tous les week-ends, le rendez-vous est pris. À 40 minutes de marche de la plage, Bécota. Sur ce terrain de jeu, une confrontation entre jeunes et vétérans autour d'un match de foot. 90 minutes de jeu pour se requinquer, se déstresser et se maintenir en forme. C'est un club de football, de petits poteaux. Tous les dimanches, nous évoluons sur ce stade. Et lorsque nous avons des matchs amicaux, on les joue régulièrement aussi. Ça nous aide à laisser nos stress de côté et profiter un peu de la vie et de la jeunesse. J'ai connu ce club-là, tout petit. Quand j'étais encore en activité, quand j'ai joué dans le club, je venais avec mes aînés, je venais jouer. C'est comme ça que j'ai pris le goût un peu. Et quand j'ai raccoché, j'ai continué de ne pas jouer dans le club. Contraste. À peine le coup de sifflet final. Et c'est la troisième mi-temps, un instant privilégié pour les vétérans. C'est la troisième mi-temps qui est toute importante. On joue un peu, on est ensemble, on prend du plaisir, on se partage de peau. On mange, on a l'habitude de manger. On irait jusqu'à tard. Comme ça, on peut risquer, c'est attention, rien à faire. Pour les spécialistes, du terrain de jeu au terrain de la bière, le danger d'être exposé aux risques sanitaires est élevé. Nous avons fini de jouer. Notre organisme est en souffrance. Il a produit de l'acide au cours du sport. Il a consommé du glucose. Il est fatigué. Il faut qu'il récupère. Et la meilleure récupération, c'est de boire beaucoup d'eau pour que l'homéostalie se fasse. et aussi consommer des vitamines, des protéines, des glucides. L'alcool va encore vider le peu d'eau qui reste alors qu'on en avait besoin. C'est carrément néfaste de consommer de l'alcool après une activité sportive. Et pourtant, faire du sport reste fortement bénéfique à quiconque s'y adonne. Il est important de dire que le sport va avoir des bénéfices énormes pour la santé. Le sport va être placé comme un élément de base dans la lutte contre les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension, les cancers et tout le reste. Mais également des maladies transmissibles, c'est-à-dire des infections, parce qu'ils renforcent l'immunité des anticorps. Il est conseillé d'être actif. Et au minimum, on nous demande 30 minutes de marche tous les jours. Et si tous pouvaient aller à cette école de vie, par la marche, par des courses et même par la danse. Je vous fais à présent le point sur la situation de la pandémie au COVID-19. Au Togo, ce mercredi, nombre de cas confirmés, 38 030, 32 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 558, 27 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 193 et 279 décès. Malheureusement, un nouveau décès depuis hier. Des chiffres communiqués par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Et vous suivrez juste après ce journal une émission spéciale. Le professeur Dodi Kokoroko fait le bilan de l'année scolaire 2021-2022. C'est juste après ce journal. Et ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'équipe qui l'a réalisé. Bonne soirée à vous et à bientôt. De la chorégraphie pour accompagner le tournoi troisième mi-temps. La compétition organisée par la PILS ou Big Boss de la BB Lomé a regroupé cette équipe des entreprises. Au dernier jour du tournoi, la CET et Sim Togo se sont croisés pour disputer la petite finale. La CET a battu son adversaire par 3 buts à 1 et s'adjuge la troisième place. La grande finale du tournoi troisième mi-temps a opposé Canal Plus à l'OTR en bleu. Plus engagé que son adversaire, l'office togolais des recettes marque coup sur coup deux buts. Canal Plus court derrière le score sans pouvoir le changer. L'OTR remporte la compétition. Le coach de cette équipe est très heureux. Nous sommes heureux parce que tout dépend de l'encadrement et de le statut qu'on a conservé depuis un certain moment. Parce qu'on s'entraîne en tant que collègues, les week-ends on s'entraîne. Donc on a essayé de garder le statut là pour affronter les autres équipes. Mais notre adversaire était aussi au top. En matière de football, il ne faut jamais négliger l'adversaire. Donc ça nous a permis aussi de se relancer rapidement pour booster la victoire de l'OTR. Du début de la compétition à l'ouverture de l'OTR va là. Jusqu'à la fin, la Bébé Lomé se dit satisfaite de la manière dont elle s'est déroulée. La brasserie Bébé c'est une entreprise sociétale. Je dirais l'entreprise sociétale par excellence. Organiser un tournoi de football, sport, fédérateur et rassembleur va de soi. On a fait une première tentacule sur Lomé pour essayer de mettre une certaine symbiose entre les différentes entreprises et changer un temps soit peu, un peu de moment après le travail, un moment de convivialité, de partage. Pour mieux se connaître et faire, je dirais, plus d'engouement après au niveau du service quand on reprend le début des semaines. Donc, il va de soi qu'ayant une circusale sur Cara, il était opportun pour nous de pouvoir lancer une opportunité également sur Cara. La fête, elle est super belle à Cara. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire sur Cara. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire sur Cara. C'était convivial. C'est une fête totalement réussie. À ce tournoi troisième mi-temps, plusieurs prix ont été décernés. Le prix de meilleur buteur à Raymond Gabiam de l'OTR, le prix de meilleur gardien à Henri Palabé de l'OTR, celui de meilleur joueur à Jérémy Ametogodo, encore de l'OTR. Le titre de l'équipe Fair Play à la BB, de meilleur coach à Kwasipana, toujours de l'OTR. L'équipe de la CET, qui s'est classée troisième, se contente d'un chèque de 200 000 francs. Canal Plus, qui est deuxième, a reçu un chèque de 400 000 francs. L'OTR champion empoche 600 000 francs et soulève le trophée mis en jeu.